bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes vendredi le 14 juillet il est 9h15 et je viens de me lever voilà ça se voit bien à ma tête je m'en vais préparer mon petit déjeuner et puis du coup je voulais vous prendre en même temps parce que j'ai pas revlogué depuis mardi et surtout j'ai pas encore monté le vlog non plus par contre qui dit vous prendre à 9h15 dit vous prendre avec ma voix de barry white c'est pas génial pour vous j'en suis désolé mais c'est comme ça le matin j'ai la voix éclatée bref du coup mardi je suis allée chez le médecin pour ma thyroïde et en fait je dois faire une échographie parce que en fait mon goitre semble avoir grossi de toute façon on le voit il est énorme et donc en fait il semble avoir grossi encore et donc c'est problématique déjà elle m'a dit que c'était mon double menton était un peu lié à la taille de mon goitre en fait ce qu'elle m'a dit qu'il prenait tellement de place qu'il ramenait les graisses en arrière enfin donc bref du coup je suis ravie ce double menton que j'ai depuis tant d'années même quand j'étais mince franchement avant j'étais même pas mince j'étais maigre et bien même quand j'étais maigre j'avais déjà un double menton donc je pense qu'elle dit vrai c'est vraiment lié au goitre peut-être que si on me l'enlève parce qu'il est potentiellement question de l'enlever si on me l'enlève peut-être que je n'aurais plus cette poche de graisse ici ça peut se porter ailleurs j'en sais rien j'aimerais bien j'avoue mais mais peut-être pas donc par contre c'est ça qui est responsable de cette voie horrible puisque du coup je suis en permanence enrouée elle m'a dit mais non mais sinon faut voir un orl mais j'ai déjà vu un orl en fait il a enfoncé sa caméra dans mon nez pour la descente dans la gorge je m'en souviens bien et il m'a dit qu'il n'y avait rien donc donc non c'est vraiment la thyroïde donc c'est pas grave rien de grave en fait dans tout ça c'est tout ce qui compte on va s'en occuper moi j'ai elle m'a du coup renouvelé mon traitement du coup je dois faire l'écho je dois refaire une prise de sang dans six mois elle m'a dit donc là j'espère qu'elle m'a fait l'ordonnance pour six mois je sais plus ce que je vois ici aujourd'hui du coup c'est 14 juillet donc je suis à la maison j'ai un petit peu de travail pour soit aujourd'hui soit demain soit dimanche en fait j'ai j'ai quelques trucs à faire pas grand chose en fait j'ai surtout une chose à faire je dois faire la feuille de route pour le déplacement de pascal ça va pas me prendre des lustres alors donc ça me va bien du coup voilà pour les petites nouvelles c'est un peu triste la vie sans les enfants je vais pas vous mentir au début je les appelais tous les jours et en fait j'ai l'impression que ça saoule Eric parce que il répond pas à chaque fois et même quand il voit que j'ai essayé d'appeler il me rappelle pas donc j'avoue que j'ai eu un peu les boules de voir que il rappelait même pas quand il voyait que j'avais essayé d'appeler mais bref c'est pas grave du coup j'ai décidé pour mes vacances que je ne partirais pas les trois semaines avec mon frère parce que parce que j'ai des choses à faire ici déjà le 31 juillet mon père mon frère parle le 24 juillet en fait donc pour moi c'est trop tôt parce que je me suis engagée à travailler jusqu'au 31 et que j'ai envie de travailler jusqu'au 31 et que enfin jusqu'au 30 du coup puisque le 31 j'ai posé ma journée mais enfin poser ma journée j'ai pas posé ma journée parce que je suis pas sous contrat donc je fais ce que je veux mais j'ai prévenu Pascal que je ne serai pas disponible le 31 janvier juillet pardon mais en tout cas ouais je vais y aller du peut-être du 4 du 4 au 14 quoi histoire de dire je m'offre 10 jours Pascal sera pas là non plus de toute façon donc ça va pas être une période très productive par contre dès que je vais rentrer là ça va être rock'n'roll parce que le tournage c'est début septembre c'est la semaine de la rentrée ça m'arrange pas des masses je vais pas vous mentir déjà j'ai dit à Pascal qu'il était hors de question que je parte avant la rentrée que sinon tant pis je viendrai pas mais même s'il a l'intention de me payer je veux pas voilà ce projet je l'ai accepté parce qu'à la base il y avait des dates qui étaient convenues et que c'était des dates qui me convenaient et en l'occurrence la rentrée d'Adam au collège c'est trop important pour moi c'est trop important pour lui et je veux pas manquer ça en fait donc je ne partirai pas le 3 comme la majorité de l'équipe normalement ils partent tous le 3 et moi je partirai le 4 dans la journée c'est à dire que je vais déposer les enfants dans leurs écoles respectives pour la rentrée et que ensuite je partirai sur paris et prendre mon train pour aller rejoindre à avignon voilà donc c'est le programme pour le moment en tout cas du coup aujourd'hui là je vais me poser tranquillou à prendre mon petit déjeuner qu'est ce que je vais faire d'autre j'en ai aucune idée je pense que je vais faire du ménage quand même parce que j'ai j'ai quand même une petite vaisselle à faire c'est ma vaisselle de l'aspect voilà de tous les jours je pose dans l'évier que je ne nettoie pas donc après il n'y a pas de reste alimentaire il n'y a rien qui attire les mouches ou quoi que ce soit d'ailleurs c'est assez bizarre parce que tous les jours je suis partie alors j'ai fermé mes volets en fait dans le salon je laisse les volets fermés parce que la journée il fait trop chaud et du coup après c'est mort et là j'ai fermé les fenêtres en me levant parce qu'il faisait très frais d'ailleurs mais mais du coup en fait j'ai beau laisser mes fenêtres ouvertes tous les jours j'ai aucune mouche dans la maison dans l'appartement donc je suis plutôt contente parce que c'était un peu ma crainte quand je suis partie chez anaïs j'ai laissé ma poubelle j'ai oublié de sortir ma poubelle avant de partir et je me suis dit non j'espère que je vais pas avoir des asticots en revenant et tout et en fait pas du tout rien du tout donc voilà moi bah du coup c'est parti je vais me préparer mon petit chocolat chaud bon mes amis je vous reprends il est 21h quasiment 20 je suis en train de couper des radis je suis allée faire des courses ce matin avant de commencer à travailler parce que j'avais peur que le magasin soit ouvert que le matin au final il était ouvert toute la journée donc là du coup je suis en train de couper des petits radis j'ai mangé vite fait mais je me suis cuisiné la fille qui s'enflamme je me suis pas du tout cuisiné je me suis fait une omelette clairement mais j'avais fait trop d'oeufs en fait il me restait je sais pas je crois qu'il restait 7 oeufs 7 oeufs pardon et je me suis dit bah je vais finir la boîte quoi et en fait non c'était pas une bonne idée parce que j'ai eu du mal à les finir il y avait beaucoup trop en fait je pense que 3 clairement 3 ou 4 aurait été suffisant et puis bah du coup je vais compléter avec des petits légumes j'ai quelques radis j'ai des tomates cerises aussi par contre j'ai oublié de me prendre des desserts donc des fruits ou des compotes j'aurais dû me prendre des compotes en fait j'y ai pas pensé donc bah tant pis j'ai pas de dessert et j'ai oublié de vous dire parce que du coup là en toute fin de journée je viens de monter seulement le vlog de mon week-end donc je vais vous le mettre en ligne pour demain matin du coup demain on sera samedi et en fait en faisant le montage je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas dit qu'Elsa avait eu son brevet avec mention assez bien j'avoue et je vais peut-être être enfin vous paraître dure en disant ça mais j'avoue que j'y croyais pas très honnêtement je n'y croyais pas parce que même quand j'ai essayé de la sensibiliser à l'importance d'étudier etc etc et ben en fait j'ai bien senti que elle était pas du tout réceptive et que clairement c'était chaud quoi donc elle a pas beaucoup étudié et malgré tout elle a eu 12 minimum du coup puisque en fait d'ailleurs j'ai en fait je peux pas lui demander parce qu'elle rentre demain elle est partie en camp de vacances avec l'église avec les filles les jeunes filles de l'église et du coup bah je ne peux pas lui demander mais normalement elle a eu des codes pour accéder à son compte cyclade et en fait c'est sur le compte cyclade qu'on récupère les notes en fait donc nous on a eu le résultat qui nous dit que effectivement elle a eu la mention assez bien mais par contre on n'a pas les notes donc donc voilà du coup et ben je vais aller me mettre devant m6 puisque il y a à la 2 qui passe et que je ne l'ai jamais vu et je vais aller m'installer du coup avec mes petits radis pour compléter mon omelette et puis ça fera ma soirée et après je vais aller me coucher parce que je me sens épuisée je pense que c'est vraiment le comment dirais-je vous savez quand il y a trop de trop d'émotionnel le temps que l'émotionnel s'évacue complètement on se sent hyper fatigué en fait et là c'est exactement ce que je ressens donc voilà je vais aller manger mes petits radis bon et ben les amis je vous reprends on est samedi il est midi 10 et ben en fait j'ai rien fait ce matin enfin si j'ai fait des choses mais la glantouille quoi je suis allée prendre un bain je me suis fait un gommage du corps un gommage du visage je suis sortie je me suis épilée et j'ai mis genre une heure l'épilateur électrique c'est hyper long en fait c'est bien parce que ça fait repousser le poil correctement mais par contre c'est hyper long quoi et le fer à la cire j'ai pas le courage d'arracher la bande alors que l'épilateur ça passe ça va donc j'ai fait tout ça là je vais me grignoter un petit truc il me reste des radis d'hier soir j'ai du melon j'ai pas mal de trucs donc je vais me grignoter quelques petites choses et puis je m'apprêtais à j'avais remis en fait là à la télé sur Disney plus la suite de Once Upon a Time donc je pense que je vais reprendre ça j'avais un truc à vous dire je me suis dit il faudrait que j'en parle oui oui il faut que j'en parle depuis que je suis partie beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment va Pernel alors vous le savez Pernel ça a été très compliqué pour moi de enfin vous le savez si vous me suivez depuis longtemps ça a été très compliqué pour moi de la laisser là-bas même si je la laissais chez ma fille j'avoue que en fait voilà ça reste notre animal de compagnie on a toujours du mal à les laisser un animal de compagnie c'est comme un membre de la famille en fait et du coup c'est vrai que même si Pernel elle n'était pas hyper caline elle n'était pas comme tous les chats elle ne dormait pas des heures dans mon canapé ou dans nos lignes non elle passait sa vie dehors elle ne rentrait que quand j'étais seule le week-end par exemple ou la journée quand je ne travaillais pas voilà mais quand les enfants étaient là en fait je pense que l'agitation ne lui convenait pas et donc en fait elle rentrait très peu à la maison et puis du coup quand j'ai décidé de déménager je suis allée consulter le vétérinaire parce qu'elle avait eu un vaccin à faire je crois je ne sais plus et enfin en tout cas c'était le vétérinaire qui m'avait dit que ce n'était pas une bonne idée que de l'emmener avec moi si j'envisageais d'être en appartement en sachant qu'elle ne passait jamais mais vraiment jamais une nuit à l'intérieur quoi ni même une journée ça lui arrivait et genre une fois par mois quand les enfants n'étaient pas là pardon de venir si je laissais les fenêtres ouvertes elle allait rentrer venir dormir une heure dans le canapé et elle repartait quoi et elle se mettait à l'autre bout du canapé elle ne venait pas se lever contre moi ou quoi que ce soit donc c'est vrai que la vétérinaire m'a dit tout de suite que si je savais que j'allais en appartement il ne valait mieux pas que je l'emmène donc elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait la récupérer j'avais parlé d'Anaïs elle m'a dit que c'était une bonne idée parce qu'en plus elle la connaissait déjà etc donc voilà du coup ça s'est fait on a laissé Pernel chez Anaïs ça s'est très bien passé au début et puis Anaïs a pris un deuxième enfin du coup avec Pernel ça faisait trois Anaïs elle avait déjà son chat Chopper avec qui bon Pernel s'entendait moyennement mais voilà ils ne se calculaient pas trop l'un l'autre et ils arrivaient à vivre au même endroit sans problème et puis est arrivé Lucifer le troisième chat parce qu'Anaïs adore les chats et donc du coup elle a voulu en prendre un autre et en fait il s'est avéré que je pense que Pernel ne s'est plus sentie à sa place en fait dans cette maison et elle s'est enfuie voilà donc ça fait bien six mois maintenant qu'elle est partie et du coup c'est vrai que sur l'instant Anaïs elle a attendu un mois avant de me le dire parce qu'elle savait très bien que ça allait me peiner et du coup bah depuis en fait on se demandait si elle était morte si elle était dans une autre famille tout simplement on ne savait pas en fait et vendredi soir à 23h39 exactement j'étais dans mon lit j'étais couchée même donc j'avais mis mon téléphone en ne pas déranger donc je n'ai pas entendu sonner Anaïs a essayé de m'appeler trois fois sans laisser de message donc forcément quand j'ai vu ça samedi matin non vendredi matin pardon donc c'était jeudi soir pour moi je suis perturbée avec le Jean Ferrier du coup quand j'ai vu ça vendredi matin je me suis dit mais pourquoi elle m'a appelée qu'est-ce qui se passe enfin je me suis fait du soucis je me suis dit il y a un truc qui va pas et donc en fait je ne l'ai pas rappelé parce que je sais qu'elle se lève tard donc j'ai envoyé un message et je lui ai demandé est-ce que tout va bien pourquoi tu m'as appelée et elle me répond ils ont retrouvé Pernel et là je me dis comment ça ils ont retrouvé Pernel et ça fait plus de six mois et du coup je lui ai dit comment ça qui et là elle me rappelle et elle me dit oui ils ont retrouvé Pernel elle est chez un vétérinaire alors au début j'avais compris c'est ce que j'ai raconté sur Instagram et en fait je me suis trompée apparemment j'avais mal compris Alice m'a dit que c'était pas du tout ça moi je pensais qu'elle avait été recueillie par un vieux monsieur et que ce vieux monsieur était décédé et que c'était sa famille qui l'avait envoyé emmené en fait chez le vétérinaire sauf que Alice me dit mais non il n'est pas décédé le monsieur et là je dis je ne comprends pas qui l'a emmené alors et elle me dit bah c'est lui et je dirais ouais en fait elle me saoulait et du coup il l'a emmené chez le vétérinaire elle me fait ouais je trouve ça moyen je dis bah non moi je ne trouve pas sa moyen je préfère qu'il l'ait emmené chez le vétérinaire plutôt qu'il l'ait laissé errer dans les rues toute seule ou encore même qu'il lui fasse du mal donc je dis non moi je suis contente qu'il l'ait emmené chez le vétérinaire elle est puissée c'est bien pour ça c'est pour qu'on puisse la retrouver et nous la ramener en cas de besoin et donc du coup Anaïs doit je pense la récupérer aujourd'hui à moins que le cabinet soit fermé tout le week-end mais ça m'étonne ils étaient fermés hier donc elle n'a pas pu comment dire aller la récupérer mais bah voilà en fait on a retrouvé Pernel Pernel est en bonne santé et c'est ce monsieur du coup qui l'a emmené chez un vétérinaire et le vétérinaire a appelé Anaïs pour lui dire on a retrouvé votre chum c'est fou c'est complètement fou cette histoire parce que j'imaginais même plus qu'elle était en vie en fait cette pauvre quand Anaïs m'a dit ça j'avais envie de la récupérer mais je sais très bien qu'ici elle sera malheureuse alors ce serait pas dans son intérêt en fait de faire ça et c'est dommage parce que si je la laisse aller en bas il y a d'autres chats évidemment mais ça veut pas dire pour autant qu'elle y sera bien mais en tout cas ben je suis contente de la savoir en vie je suis contente d'avoir eu de ces nouvelles c'était c'était plutôt chouette cet après-midi je vais aller faire un tour dans la commune à côté de chez moi parce que je pense que je vais y aller à pied c'est pas juste à côté mais bon je suis pas une faignante je peux marcher mais en fait j'avais acheté des baskets à Marceau que je trouve super mignonne et en fait elles sont trop petites il les a essayées avant de partir je les lui avais achetées en plus avant de partir et en fait elles sont trop petites et je suis hyper déçue parce que vraiment je les trouvais super super chou elles étaient trop mignonnes et donc je vais aller voir s'il y a une pointure au-dessus comme ça ça lui servira pour la rentrée et s'il n'y a pas la pointure je me ferai rembourser et puis c'est tout mais en tout cas il faut qu'il y ait voilà donc ça va me faire une petite sortie parce que je vous cache pas que depuis que les enfants sont partis et ben la motivation elle est pas là clairement j'ai envie de rien donc c'est compliqué c'est compliqué je sais pas comment m'occuper je tourne en rond j'ai leur chambre à nettoyer et pour l'instant je vais vous montrer en fait j'ai vraiment du mal avec leur absence en fait voilà la chambre d'Elsa et la chambre des garçons les portes sont fermées et depuis qu'ils sont partis je n'y suis pas retournée je n'ai pas encore franchi le pas d'ouvrir ces deux portes et il va falloir que je me lance j'ai prévu de le faire ce week-end donc il faut que je le fasse et je me dis une fois que ce sera fait que les chambres seront rangées je pourrais laisser les portes ouvertes je pourrais aérer j'espère que ça me fera moins mal il faut que il faut que j'arrive à rentrer dedans en fait c'est tout et bon je vais y arriver je vais y arriver c'est juste il faut que le coup de blouse passe en fait mais j'avoue que la bonne nouvelle de Pernel hier ça m'a vachement remonté le moral parce que je ne vous cache pas que cette semaine le fait d'avoir dormi chez mes patrons ça m'a fait énormément de bien parce que parce que j'avais besoin de compagnie en fait et du coup c'était plutôt chouette donc là ce week-end je suis toute seule tout le week-end donc un peu dur mais ça va le faire il n'a pas le choix de toute façon donc c'est comme ça bon allez j'ai faim alors je vais manger bon oh c'est de coupe ça c'était très faim je ne m'étais pas regardée dans la glace depuis que je suis rentrée parce que oui j'ai quitté mon canapé j'ai réussi à me motiver j'ai oublié de prendre un panier je venais chercher mon linge en fait je vais étendre mon linge je suis rouge parce que je rentre en fait je viens d'arriver en fait en fait il faut que j'arrête de dire ça j'étais partie échanger les petites baskets de marceaux donc c'est bon il y avait du 29 donc j'ai pris du 29 et là je suis revenue et du coup je vais attaquer mes pages bon je ne sais pas je n'ai pas des masses à faire du coup moi j'ai discuté avec ma mère tout le long du trajet ça a occupé en fait j'avais 2,5 km entre chez moi et le magasin moi ça m'a fait du bien j'ai marché 2,5 km du coup ce qui en soit n'est pas énorme puis je n'ai fait que 2,5 km j'aurais pu faire 5 mais vu que je suis partie en voiture et que je suis rentrée à pied j'ai fait que 2,5 km mais ça m'a fait du bien de sortir un peu de prendre l'air de marcher là je suis rentrée mais du coup j'ai du bordel à ranger je vais d'abord étendre mon linge et en fait il y a beaucoup de vent dehors là et donc je vais mettre mon étendoir juste devant la fenêtre et comme ça parce que alors c'est très cool je vais vous montrer parce que j'ai des comment dire j'ai un balcon j'ai un balcon en fait vous voyez mais mon étendoir à linge il ne rentre pas dessus le petit oui j'ai un petit ici et j'ai un grand là et en fait le petit noir il rentre sur le balcon mais pas le grand donc le grand je suis obligée de le laisser donc en général le grand je le mets là devant la fenêtre en fait et le petit lui je le mets sur le balcon directement donc là je vais étendre mon linge et du coup rien de spécial les chaussures j'ai repris les mêmes j'ai repris les mêmes en taille 29 donc j'espère qu'elles viendront je les ai payées 6 euros ça me va bien surtout qu'elles étaient en somme et du coup je me suis dit ça se trouve elle ne va même pas vouloir me les échanger et en fait si elle me les a échangées donc je suis là contente voilà bon ben c'est parti étendage de linge en plein vent ça fait du bien bon je vous reprends il est 20h dans une heure je vais faire un vlog sur Instagram un vlog ça va vraiment pas moi dans une heure je vais faire un live pardon sur Instagram donc ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait et là je me suis dit vu que je suis toute seule je m'ennuie c'est l'occasion et j'ai sondé ma communauté et visiblement ça avait l'air de faire plaisir donc on va se faire ça ce soir du coup là j'ai mangé un petit peu de melon et des crevettes je me suis acheté des crevettes le petit craquage du jour et puis voilà j'ai eu Elsa au téléphone elle est rentrée de son camp qu'elle a adoré encore une fois elle était avec ses copines et elle a adoré tout ce qu'ils ont fait elle a gagné la chasse au trésor etc donc c'est c'est très bien je suis très contente pour elle par contre la découverte du jour c'est que en fait je suis obligée de demander les notes de son brevet au rectorat voilà parce que mademoiselle a jeté sa candidature de brevet je crois qu'elle a jamais aussi vite jeté ses affaires à la fin de l'année en fait là elle avait gardé en troisième toutes ses affaires depuis la sixième moi je vous cache pas que quand j'étais jeune je n'ai jamais gardé mes affaires d'une année sur l'autre ma mère m'avait acheté à chaque fin d'année elle m'achetait des manuels en fait qui reprenaient tout le programme de l'année donc j'estimais que le manuel suffisait et donc je n'ai jamais gardé je n'avais pas la place de toute façon pour garder le contenu de tous mes cours d'une année sur l'autre et Elsa les avait gardé depuis la sixième donc c'est pour ça qu'elle avait autant de mal à ranger ses affaires dans sa chambre et là elle s'est dit passage au collège c'est bon je vire tout et donc elle a tout viré sauf que elle a tout viré vraiment tout donc comment vous dire j'étais un petit peu agacée parce qu'en fait il nous fallait son numéro de candidat pour accéder en fait pour créer un compte sur le site Cyclad qui permet la récupération des notes et en fait et bien nous n'en avons pas voilà donc j'ai envoyé un mail au rectorat j'aurai une réponse j'espère la semaine prochaine sinon ce sera à la rentrée je ne sais pas s'ils sont ouverts en fait donc à voir je ne sais pas et voilà quoi donc je ne suis pas sûre de mon coup mais je pense que j'ai beaucoup vlogué donc j'ai envie de dire je serais tentée de le clôturer maintenant mais peut-être pas non je vous reprendrai demain j'ai mon frère qui doit passer normalement puisque du coup on s'est vu tout à l'heure vu qu'il m'a emmenée faire les petites courses de marceau et il m'a dit je passerai demain là il est 20h10 je fais le live à 21h donc je vais aller faire la vaisselle maintenant puisque j'ai fini de manger et demain je m'attaque à la chambre des enfants j'aimerais bien demain matin me réveiller après 7h toute la semaine où il fallait que j'aille bosser je ne me réveillais pas avant 8h et encore 8h merci le réveil et là c'est le week-end à 7h20 je suis debout enfin debout je ne suis pas debout mais je suis réveillée donc ça m'agace un petit peu je dois dire mais bon c'est comme ça bon du coup je vais mettre un petit rappel sur insta pour dire que ce sera 21h et puis je vais aller faire la vaisselle voilà vous me croyez si je vous dis qu'on est mercredi et qu'en fait j'ai complètement zappé de clôturer le vlog tout est normal du coup je ne vous cache pas que je ne sais plus ce que j'ai fait dimanche je ne m'en souviens plus je pense qu'il me le semble que j'ai beaucoup glandé j'ai fait du ménage mais pas la chambre des enfants comme je l'avais prévu là en fait j'étais en train de monter le vlog et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait la clôture voilà donc aujourd'hui pareil j'en ai glandouille mais bon j'ai vlogué donc je vous raconterai ça ben c'est tout je crois j'ai rien de plus à ajouter je vous ai tout dit dans le vlog ouais je peux juste rajouter un petit truc parce que quand vous verrez ça vous aurez déjà vu l'autre vidéo en fait lundi j'ai posté une vidéo sur là où j'en suis dans je ne veux pas dire ma carrière parce qu'on ne parle pas d'une carrière mais professionnellement parlant et en fait bon les commentaires ont été assez partagés donc j'avoue que j'ai répondu parce que parce que j'ai bien senti que ce n'était pas des commentaires malveillants donc j'ai répondu mais voilà je n'avais pas envie de débattre non plus sur ce qui était légal ce qui n'était pas légal je pars du principe qu'on a tous notre libre arbitre et que chacun fait ce qu'il veut et qu'on n'a pas à juger en fait de ce que font les autres ça ne nous regarde pas et donc voilà au bout d'un moment j'ai arrêté de répondre pour autant j'ai j'ai tout lu clairement je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été écrit pas du tout maintenant je ne suis pas non plus en accord avec tout mais en tout cas je n'ai absolument pas mal pris les réponses je ne me suis pas sentie agressée non plus juste que voilà c'est 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 se lancer dans un débat sans fin et très honnêtement je n'avais pas envie de ça dans les commentaires et je n'avais pas non plus le temps pour ça voilà donc j'ai arrêté de répondre mais voilà j'ai j'ai pris en compte l'avis des personnes qui ont commenté et je vous remercie d'ailleurs d'avoir commenté parce que moi je le dis depuis le début cette chaîne c'est un endroit de partage et et que chacun est libre de s'y exprimer voilà donc je voulais juste rajouter ça mais je suis surtout revenue pour clôturer on ne va pas se mentir là je ne travaille pas cette semaine parce que enfin j'ai travaillé lundi mais je ne travaillerai pas le reste de la semaine parce que mon patron est parti en déplacement voilà donc moi je suis tranquille ou à la maison voilà donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée et puis de toute façon vous aurez la suite dans le vlog qui vient donc là celui-ci je vous le mets en ligne jeudi matin et le prochain vlog sera probablement en ligne samedi puisque maintenant je vais essayer de faire des vlogs plus courts donc a priori il devrait être en ligne samedi je ne pense pas vlogger à présent plus de deux jours parce que je ne veux pas faire des vlogs de plus d'un quart d'heure ça sera au grand maximum 20 minutes mais mais je n'irai pas au-delà de ça parce que la moyenne en fait de visionnage de mes vidéos est de 14 minutes donc pour que cela convienne le plus possible aux abonnés j'arrête les contenus trop long je ferai des vidéos de façon à ce que tout le monde puisse regarder jusqu'à la fin je conçois tout à fait que tout le monde n'est pas 40 minutes à passer à regarder une vidéo voilà donc sur ce je vous fais des bisous je vous dis à tout bientôt pour le nouveau vlog que je commencerai ce soir ou demain je ne sais pas trop mais en tout cas il y en a un autre qui suivra et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis demain a priori ciao